Je m'appelle Bruno Bachy, je suis manager à la Ségos, responsable des formations dans les domaines finance, comptabilité et gestion, et j'assure la co-direction du Master Management Global que nous avons en partenariat avec l'Université Paris-Dauphine, avec Sébastien Duzabeau. Le programme Master Management Global s'adresse à des managers en activité qui dispose d'une expérience professionnelle significative. Ce programme existe depuis maintenant plus de 30 ans et a été développé depuis l'origine en partenariat avec l'Université Paris-Dauphine. C'est un programme qui repose sur cinq piliers qui correspondent aux grandes compétences que doivent avoir des managers en activité. Compétences en stratégie, compétences en finance, compétences évidemment en management des hommes et des équipes, compétences sur le développement d'une entreprise et puis ouverture à l'international et donc capacité à développer une entreprise hors des frontières françaises. Nous avons renforcé les modules autour du management des hommes et des équipes sur deux aspects principaux. Un, le Lean Management, qui nous semble très important dans la période actuelle, notamment autour des problématiques d'entreprise apprenante, de résolution de problèmes. Et puis un deuxième aspect qui semble assez naturel sur le management à distance, qui est une réalité vécue aujourd'hui par de nombreux salariés et managers. C'est une offre différente. Le Master Management Global repose sur un partenariat établi de longue date entre l'Université Paris-Dauphine et la Ségos. Deuxième différence significative, c'est la durée. Donc durée qui est plus courte pour un Master, 14 mois, à la différence d'un MBA qui s'étale généralement sur une durée de deux années. Et puis, troisième différence et point non négligeable, c'est le prix. Un Master est plus abordable qu'un MBA. Encore plus favorable. Pourquoi ? Parce que finalement, vous allez devoir tirer tout au long de ce Master des bénéfices. Et ces bénéfices vont profiter à votre entreprise. Votre entreprise va avoir des cadres mieux formés qui vont être plus en capacité d'adresser les problématiques du moment. Et donc, c'est tout au long du Master que vous allez pouvoir tirer les bénéfices. Alors l'autre avantage, évidemment, c'est pour le participant lui-même. Il va augmenter son capital de compétence. Et aujourd'hui, quelle est la meilleure garantie sur le long terme d'une employabilité ? C'est d'avoir un capital de compétence élevé qui vous permettra de traverser les périodes difficiles et en particulier les périodes de crise. Le programme a dû s'adapter. Historiquement, nous avions un programme qui se tenait exclusivement sous le format présentiel. Et en raison de la crise sanitaire et des obligations de distanciation sociale, nous avons dû nous adapter. On s'est rendu compte que finalement, sur un groupe constitué, c'est-à-dire qui avait appris à vivre ensemble, c'était relativement facile de mettre en place des cours à distance tout en gardant finalement une proximité. Et le fait de faire des cours à distance, ça procure également des avantages aux participants, notamment en termes de flexibilité et d'organisation pour eux. Nous sommes très attachés aux voyages d'études, parce que les voyages d'études, ce sont des moments à la fois importants pour la vie de la promotion, pour créer la cohésion du groupe, et puis également des moments d'enrichissement personnel des étudiants qui vont voir un contexte différent et vont pouvoir être en contact avec les managers étrangers, des entreprises étrangères. Alors, on a essayé de sécuriser au maximum la perspective du voyage d'études pour la promotion suivante, puisque le voyage a été décalé en termes de programmation. Nous l'avons programmé en mai 2022, et je l'espère, en mai 2022, les perspectives que ce voyage puisse se réaliser sont les plus hautes. Je vais peut-être vous surprendre, et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est la confiance. Les étudiants prennent confiance en eux, en leur capacité d'accéder à des postes nouveaux qu'ils n'auraient peut-être pas imaginés au début du master. Donc, comment ça se traduit de façon concrète ? Pour certains étudiants, c'est une progression au sein de leur entreprise. Pour d'autres, finalement, ils ouvrent les yeux pendant le master en se disant « J'ai peut-être d'autres perspectives personnelles à imaginer. C'est le temps de l'action, et non pas le temps pour subir les événements que nous traversons actuellement. » Suivre un master de cette nature, c'est l'assurance d'être mieux armé pour affronter les difficultés du moment, et aussi pour envisager le futur, vous développer votre capital de compétence. Nous avons une équipe pour vous accompagner tout au long de ce projet, que ce soit à la Ségose, ou que ce soit à l'Université Paris-Dauphine, qui pourra vous accompagner pour vous assurer que c'est le bon programme, le bon moment, et également vous accompagner dans tous les dispositifs de financement qui existent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...